Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet. Alors on débute la semaine comme on l'a terminé du côté de Vincennes en compagnie des Trotteurs ce lundi 6 février. Ce sera cette fois-ci bien entendu à l'Atlet. C'est vrai que le prix de l'Ile-de-France c'était une épreuve, pas par défaut parce que c'est une très belle épreuve, mais pour un Quintet on ne s'attendait pas forcément à une épreuve comme ça. En tout cas là on reprend le cours des choses avec une épreuve qui est également par défaut parce qu'on a affaire à des jeunes concurrentes, des pouliches de 4 ans, n'ayant pas gagné 52 000 euros. C'est vrai que les courses pour vieux chevaux ne comportaient pas suffisamment de concurrents pour pouvoir être support de Quintet+. Du coup voilà, on a cette épreuve qui est intéressante au demeurant. Ce sera la première course de la Réunion 1 prévue à 13h50 comme vous le voyez, le prix des Rouges-Terres. 15 concurrentes au départ, le parcours classique, 2700 mètres de la grande piste. Une course comme je l'ai dit qui est assez ouverte parce qu'on a beaucoup de concurrentes italiennes. Vous le voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 concurrentes italiennes notamment dans cette compétition. Donc voilà, ça donne un petit peu le ton de cette course européenne, un duel sans doute franco-italien. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai retenu en tête de ma sélection le numéro 8, Miss Jaja. Une pouliche qui appartient à Jean-Pierre Barjon, qui n'a pas manqué ses débuts sur notre sol. Regardez, elle vient de gagner la course référence tout simplement sur ce parcours à 10 contre 1. Vous voyez, elle battait junkie ou encore Duna di Girifalco. C'est vrai qu'elle gagnait bien. Elle m'a vraiment impressionné, cette pouliche. J'ai l'impression qu'elle est en retard de gain. C'est une pouliche qui a débuté. Sa première course, c'était en Italie, mais elle est suédoise. Son nom ne commence pas par un D. Et c'est vrai que derrière, elle a réalisé de bonnes valeurs en Suède. Là, dès ses premiers pas sur notre sol, ça a imposé. Son entraîneur a beaucoup d'estime pour elle. Il la pense capable de rapidement monter les échelons. Et je pense que vu le style de sa victoire, c'est le cas. Déférer des 4 pieds une nouvelle fois, je pense qu'on peut lui faire confiance pour la victoire. Ensuite, en deuxième position, j'ai retenu le 13, Jouvence de Carel. Alors, il ne faut pas se fier à ses deux derniers résultats. C'est vrai qu'elle s'est montrée fautible la dernière fois. On la reprend. Et puis dernièrement, c'était sur courte distance. Je ne sais pas si on a cette course de référence. Voilà, c'était ici le prix d'Evian le 14 janvier dernier. C'était il y a plus de 3 semaines, 3 semaines et demie. Elle ne courait pas si mal que ça. Sa fin de course en retrait était assez correcte. C'était une course de vitesse. Du coup, là, je pense que le retour sur un parcours de tenue va jouer en sa faveur. Voilà, c'est l'entraînement de Thierry Duval d'Estaing. On connaît l'homme. On connaît l'habileté de son entraînement. Du coup, voilà, je trouve que l'engagement est vraiment favorable. Elle a montré de la qualité l'an passé. Et je pense qu'elle est rapidement capable de remettre les pendules à l'heure. Et également de lutter pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu le 4, Diabelle. Alors, Diabelle, vous allez le voir, elle a été disqualifiée dernièrement. C'était dans la course référence. Mais elle avait fait un effort. Je crois que c'était dans la montée. Assez intéressant. Elle s'était montré fautive alors qu'elle avait pris davantage. Et c'est vrai que c'est une pouliche qui me semble avoir une belle marge de progression. Alors maintenant, vous le voyez distancée ou à l'arrivée. Il y a un DD4-4, DD1-1, DD. Quand on voit une musique comme ça, j'ai envie de vous dire que voilà, c'est pas conseillé au cardiaque. Maintenant, c'est quand même une pouliche qui a montré qu'elle avait de bons moyens. Et c'est vrai que, comme je l'ai dit, ce sera certainement tout ou rien. Mais déférer des 4 pieds avec David Thomas, je préfère la garder très haut. Comme je l'ai dit, ce sera une question de sagesse. Ensuite, en quatrième position, je me suis intéressé aux deux pensionnaires de Hervé Sionno. Vous le voyez, le 15 et le 12. J'ai retenu le 15 en tête. Elle a repris de la fraîcheur. On ne l'a pas revue depuis le mois de novembre. Vous allez le voir. C'était ici, le 20 novembre. Elle gagnait sur ce parcours. Je crois que c'était après disqualification. Je crois que c'était une pouliche entraînée par Jean-Michel Baudon qui avait gagné. Si je ne me trompe pas, en tout cas, elle gagnait. Et c'est vrai que c'est une pouliche qui a encore pas mal de choses à faire. Elle n'a couru que 9 fois. C'est une pouliche qui est toute neuve. Elle a repris de la fraîcheur. C'est vrai qu'on ne l'a pas revue depuis 2 mois et demi. Ça ne m'inquiète pas forcément parce que, visiblement, c'est une pouliche qui se prépare vite. Elle n'a qu'une seule contre-performance à son palmarès. C'est une disqualification du côté d'Anguin il y a quelques semaines de cela, quelques mois. Et c'est vrai qu'à part ça, elle a toujours terminé dans les 4 premières. C'est vrai qu'avant le coup, difficile de lui reprocher quoi que ce soit. Et même si le lot a l'air quand même pas trop mal composé avec la présence d'étrangères, je pense qu'elle est capable de tirer son épingle du jeu. Et c'est vrai que la fraîcheur peut avoir son importance à cette période du meeting. Et voilà, moi elle me plaît bien. C'est une pouliche qui est capable de surprendre à une cote intéressante. En speed, j'ai retenu le 12. Justicia Smart, qu'il faut reprendre en confiance. Elle s'est montrée fautive la dernière fois. Voilà, c'était ici le 14 janvier dans la course dans laquelle Jouvence de Carré terminait 7ème. Auparavant, regardez, 4ème, elle battait Jouvence de Carré, joue à Moulunga, encore joue à Fit. C'est une bonne pouliche. Elle terminait 4ème. C'est vrai qu'elle aussi, un petit peu le même profil que sa compagne de boxe. Elle a montré des moyens, les défier des postérieurs ont fait appel à Romain Congar. Je trouve vraiment qu'elle a un profil d'outsider assez séduisant également dans cette compétition. A mon avis, il faut s'en méfier, surtout pour une place. Mais attention, elle est vraiment capable de réaliser une performance de choix. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu la 1 à Junkie. Alors vous le voyez, Junkie, c'est la moins riche, pas de loin, parce qu'il y en a d'autres qui ont une vingtaine de milliers d'euros à leur compteur. Mais elle vient de terminer 3ème de la course référence derrière Miss Jaja. Déjà, c'est une excellente performance. Et puis, ce qui interpelle, c'est que c'est une pouliche qui est entraînée en Italie par Hans Bondo. Du coup, je me demande quel est le deal. C'est vrai que c'est une J, donc elle est française avant le coup. Mais en tout cas, visiblement, c'est une pensionnaire qui porte la casque de Pierre Lévesque qui a montré de bons moyens en Italie et qui semble en retard de gains. Et c'est vrai que vu le style de sa première sortie en France, je pense vraiment qu'elle est appelée à réaliser de grandes performances, d'autant qu'elle est déférée des 4 pieds. Voilà, Thomas Lévesque qui lui sera associé. Attention à elle, c'est pas parce que c'est la moins riche, comme je l'ai dit, qu'elle n'est pas dans le coup. Je pense vraiment qu'il faut s'en méfier. Ensuite, en septième position, j'ai retenu Danéa Di Poggio. Danéa Di Poggio, vous le voyez, elle s'est montrée fautive dernièrement. Il ne faut pas la condamner là-dessus. Je crois que c'était également ma course référence. Ce n'était pas si mal que ça. Je crois qu'elle aurait fait l'arrivée sans sa faute. On fait appel à Jean-Michel Bazier, on défère des 4 pieds. Déjà, ce sont deux indications qui indiquent qu'elle va réaliser une belle performance. Et puis regardez, elle a une musique qui est quand même assez séduisante, même si elle s'est montrée fautive à deux reprises. Derrière, c'est toujours à l'arrivée lorsqu'elle est sage. Donc voilà, une pouliche confiée à Jean-Michel Bazier, déférée des 4 pieds avec une telle musique. On est obligé de lui faire confiance pour une place. À mon avis, pour la victoire, elle n'a pas de marge. Mais c'est vrai que vu ce qu'elle a montré et ce dont elle a l'air d'être capable, on est obligé de lui faire confiance. Je vous l'ai dit, c'est un lot qui est assez spécial. Donc du coup, ce n'est pas forcément évident. Mais je pense que cette Danéa Di Poggio, elle a vraiment son mot à dire pour les places. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le 5. Duna Di Geri Falco, une pouliche entraînée par Hans Bondo également. Son deuxième atout dans cette compétition. Voilà, elle a terminé 4ème de la course référence. C'était pas mal avec Gabriel Germini. Maintenant, elle a eu un bon parcours. Je ne suis pas sûr qu'elle ait une grosse marge de manœuvre dans cette catégorie. Elle est un peu dans sa catégorie sans avoir une grosse marge, comme je l'ai dit. Maintenant, avec un petit parcours caché, si elle arrive à bien partir, à se retrouver rapidement en bon rang, elle est capable de garder un petit quelque chose. Je ne pense pas qu'elle soit capable de faire mieux. Mais voilà, c'est plus une potentielle placée qu'autre chose. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 11 à Joyafit. Je l'aime bien, c'est vraiment un regret cette Joyafit parce qu'elle avait bien couru en début d'hiver, vous allez le voir. Elle a deux performances qui m'interpellent. Regardez ici déjà le 5 décembre dans le prix des Cabrières. C'était vraiment un bon lot d'ailleurs, le prix des Cabrières. C'était plus relevé que ce lundi. Et puis auparavant, deuxième de Justicia à Glam en battant Jouvant The Carel. C'était vraiment très bien également. Donc voilà, une pouliche qui est dans sa catégorie. Alors, ses dernières performances ne sont pas reluisantes. Maintenant, l'élo était plus relevé. Et voilà, la dernière fois, elle s'est montrée fautive. Mais attention, je pense vraiment que si ça se passe bien et qu'elle a le bon parcours, elle a prouvé qu'elle était capable de trotter un petit 14 sur ce parcours. Et ça peut suffire pour terminer 4 cinquièmes. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 8 Miss Jaja que j'ai retenu en tête devant le 13 Jouvence de Carel, le 4 Diabelle, le 15 Justicia Glam, le 12 Justicia Smart, le numéro 1 Junkie, le 3 Danéa Dipodio, et ensuite le numéro 5 Duna Di Girifalco avec en cas de nom partant le numéro 11 Joyafit. En conseil de jeu, pour moi, 8 et 13, c'est très bien. Miss Jaja, elle vient de gagner sur ce parcours de belles manières. Le 13 Jouvence de Carel, bel engagement. Entraînement de Thierry du Val d'Estaing, elle va remettre les pendules à l'heure. Derrière, pour une troisième base, écoutez, c'est pas si évident que ça. J'ai retenu le 4 Diabelle, mais vous le voyez, ce sera tout tournien. Si vous n'êtes pas cardiaque, vous pouvez la prendre en base. Mais c'est vrai qu'avant le coup, peut-être que le numéro 15 Justicia Glam, c'est un peu plus conseillé, même si elle a repris de la fraîcheur, à mon avis. Vu les moyens qu'elle a dévoilés, elle présente quand même pas mal de garanties. Donc voilà, 8 et 13 comme base, et puis derrière le 4 ou le 15 selon les envies. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. On va faire un petit tour du côté de nos deux rubriques, un Top Prono Ture Sélection, qui vendredi et samedi, vous indiquez Tiers C'est Quarté et Quinté. Tiers C'est Ordre même, pour Top Prono samedi dernier. Puis regardez, Tiers C'est Ordre également, pour Ture Sélection vendredi soir, 620 euros et un Quinté qui est affiché 480 euros. Vraiment une belle journée. Puis un des trios également à tout va, comme vous le voyez de la part de nos deux rubriques. Donc vraiment, une bonne fin de semaine et un bon début de mois de la part de Top Prono Ture Sélection que vous pouvez découvrir. C'est à partir de 1 euro par mois, c'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintée. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires chaque mois avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve dès demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bons jeux à tous. Bye bye !